Nous sommes à Kandé Rufus et Ganaba Melkisedek, deux étudiants en informatique à Paracour au Bénin. Depuis quelques années, nous observons les effets de plus en plus visibles du réchauffement climatique sur notre quotidien. Les températures généralement comprises entre 25 et 35 dévés Celsius augmentent parfois encore plus, surtout dans les zones nordiques. Cela transforme les maisons en de véritables zonas géants. Les plus sont devenus irréguliers et imprévisibles, menaçant la production agricole. Environ 80% des Béninois vivent en effet de l'agriculture. Nos rivières, jadis pleines de vie, s'achèchent plus vite et sur des périodes plus longues, et les forêts se dégradent par manque de plus fréquentes. Face à cette situation, des programmes éducatifs ont été intégrés dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à l'environnement. Les élèves apprennent des pratiques écologiques telles que le recyclage, la conservation de l'eau et l'utilisation des énergies renouvelables. La journée du 1er juin a été instituée comme journée nationale de l'arbre, où des milliers d'arbres sont plantés. Des ateliers sont également organisés dans les villes et villages pour informer les adultes sur les enjeux climatiques. Ils sont également formés sur de nouvelles techniques d'adaptation pour l'agriculture. À Paracourt et dans d'autres localités, des foyers améliorés qui utilisent moins de bois et produits moins de fumée ont été adoptés. Les autorités municipales et les ONG ont installé des panneaux solaires dans des écoles et des centres de santé. Les résultats de ces actions et initiatives communautaires commencent à se faire voir progressivement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à sensibiliser et à éduquer notre communauté sur les effets du réchauffement climatique et sur les solutions possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !